Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne Saint-Valentin, etc, etc Même si vous n'avez rien fait pour la Saint-Valentin ou si vous êtes célibataire, j'espère quand même que vous avez passé un bon week-end Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous avez vu que moi j'avais un challenge cette année pour la Saint-Valentin Et je devais préparer le repas, je ne me suis jamais vraiment intéressée à ça, donc en général ce que je fais c'est du vite fait Et donc là j'ai vraiment fait quelque chose de plus élaboré on va dire, et c'était vraiment mon challenge que je m'étais donné cette année Et franchement ça va je suis contente, Rémi était contente, j'ai fait tous les plats qu'il aimait, tous les plats qu'il préférait Et du coup ça s'est super bien passé donc je suis contente, voilà Ça c'est pour la petite info pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, mais de toute façon je vous ai déjà mis une photo pour vous le dire Donc c'était quelque chose de plutôt positif, ça y est je suis bonne à marier, je sais cuisiner, ouais Et deuxième petit aparté aussi, je voulais vous dire que je sais j'ai lancé il y a quelques temps ma foire aux questions 2015 Et vous m'avez posé pas mal de questions, et je n'ai pas encore répondu à toutes ces questions Mais sachez que je vais y répondre pour mars, donc voilà au mois de mars vous devrez avoir des vidéos où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées N'hésitez pas encore à les poser sur Twitter ou sur la vidéo qui était dédiée à ça et que je vous mets en barre d'infos si vous avez encore des questions à me poser Et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite revue en fait de 3 nouveaux produits que je teste depuis maintenant un mois Alors en fait ce sont 3 produits que j'ai reçu de la part du site Gouir en beauté Donc je sais pas si vous connaissez ce site, moi je ne le connaissais pas Et en fait il s'agit d'un site qui commercialise des marques, autant des marques spécialisées dans l'esthétique que des marques spécialisées dans les produits capillaires etc Vous avez même des produits capillaires pour se coiffer, enfin des appareils capillaires Vous avez pas mal de choses et au niveau des marques dans l'esthétique, vous avez pas mal de marques qui je pense sont beaucoup utilisées dans les écoles d'esthétique etc Je pense que pour celles qui ont fait des études là dedans, il y a certaines marques que vous pouvez connaître et que d'autres ne peuvent pas forcément connaître Puisque c'est pas forcément des marques hyper connues du grand public Et puis c'était un site français, donc voilà pas de frais de douane etc Donc ça c'est pour la petite présentation du site Et du coup en fait moi j'avais choisi de tester des produits pour ma peau Des produits à insérer dans ma routine du matin et du soir en termes de soins Moi j'ai une peau qui a tendance à être grasse Donc c'est à dire pour ceux qui ont le même type de peau que moi Normalement vous avez une peau qui brille assez facilement, qui produit en excès du sébum Vous avez une peau qui a les pores assez dilatés au niveau des joues, en tout cas moi c'est mon cas Une peau qui a tendance à avoir des points noirs si vraiment on n'y fait pas trop attention Voilà puisque les pores sont dilatés donc forcément des saletés viennent s'y incruster Donc voilà tendance à points noirs Voilà une peau qui est comme ça Dans tous ces points négatifs C'est une peau qui est plus épaisse par exemple que quelqu'un qui va avoir la peau sèche Et donc du coup c'est une peau qui vieillit moins vite, qui a tendance à se rider moins vite etc Ça c'est le petit point positif de notre peau grasse Même si on a la peau grasse parfois on a tendance à se faire de fausses idées Mais il est super 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 important d'y prendre soin, de bien nettoyer tous les soirs De bien se démaquiller tous les soirs et même de l'hydrater Parce que voilà sachez que ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'il ne faut pas l'hydrater Parfois on a tendance à se faire de fausses idées, à se dire Ah non mais je ne vais pas hydrater ma peau, elle brille déjà Elle est déjà bien assez hydratée, elle n'est pas du tout sèche Ça sert à rien que je l'hydrate, pas du tout Même une peau grasse, il faut l'hydrater Sauf qu'il faut bien sûr utiliser des produits en fonction de sa peau Bien sûr il y a des crèmes qui vont être beaucoup trop riches Mais voilà il faut utiliser des crèmes hydratantes Mais qui matifient en même temps et ça existe sur le marché Et sachez que là je ne vous présente que 3 produits Donc ce n'est pas ma routine complète de soins Mais en fin de semaine vous allez avoir une night routine Donc voilà on m'a beaucoup demandé cette vidéo Donc je m'exécute et je la fais Et là vous allez pouvoir voir toute ma routine du soir Tout ce que je fais, avec quoi je me démaquille etc Mais là j'avais juste envie de vous présenter Ces 3 nouveaux produits que j'utilise Donc dans un premier temps je teste donc depuis un mois Cette eau tonique Donc ce toner si vous préférez De la marque Kiso Donc c'est le calming que j'ai pris moi En fait je voulais prendre le Rebalancing Quelque chose comme ça Mais en fait qui est spécial peau grasse Mais en fait il était out of stock Donc il n'est plus en stock Du coup la dame m'a conseillé de prendre De prendre le calming Elle m'a dit que même pour les peaux grasses Il pouvait très bien aller Et en fait si vous voulez Celui-ci il est vraiment spécialisé pour les peaux sensibles Alors en fait les peaux sensibles Elles peuvent être aussi sèches que grasses Peau sensible ne veut pas forcément dire Peau sèche ou quoi que ce soit On peut avoir la peau grasse et avoir la peau sensible Je le dis parce que je sais que Encore une fois il y a de fausses idées là-dessus Et donc du coup j'ai pris celui-ci Et je le trouve très très bien Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Un toner ou une eau tonique Ou qui ne savent pas à quoi ça sert On ne sait jamais Un tonique ça va vraiment préparer votre peau A l'hydratation juste après C'est vraiment un produit Qui va purifier en fait votre peau De manière à après Juste après l'hydrater De manière à préparer à l'hydratation en fait Donc le soir ça enlève les derniers résidus de maquillage Etc Juste avant de mettre sa crème du soir Et le matin ça sert en fait A enlever le film de sébum Qui a été sécrété pendant la nuit Je crois que j'en suis à la moitié Voir un petit peu moins Je sais plus Mais en tout cas j'aime beaucoup Finalement au final C'est pas celui qui est spécialisé Pour les peaux grasses Mais honnêtement Il ne graisse pas du tout ma peau Je l'applique donc avec un coton Matin et soir Juste avant de m'hydrater Quand on l'applique C'est vraiment un plaisir Parce que c'est très frais On sent vraiment que ça purifie Avec l'hiver je pense que c'est le froid Etc Ma peau a tendance à être plus sensible Et au final je pense que c'est du coup Bah c'est le bon choix D'avoir choisi D'avoir pris le calming au final Je l'ai pris par défaut Parce que l'autre n'était plus en stock Mais au final j'en suis J'en suis plutôt contente L'odeur est très très agréable Honnêtement c'est une odeur Très fraîche Une odeur de propre Mais une super odeur J'aime beaucoup beaucoup cette odeur Sachant que Kiso C'est une marque qui est abordable C'est pas une marque avec des prix exorbitants Ou quoi que ce soit Et moi je suis contente Parce que c'est vrai que c'est des produits Qu'on rachète tout le temps Les soins pour le visage Et c'est vrai que moi je préfère acheter Des produits à des prix abordables Plutôt que d'acheter des produits hyper chers Qu'au final je suis pas sûre de racheter après Parce que bon Racheter du très cher A chaque fois Au bout d'un moment Voilà quoi Donc ça ouais Ça c'est vraiment un bon produit Et j'en suis très contente Ensuite de la marque Kiso J'avais décidé de tester un contour des yeux Donc ça bon Pas forcément pour la peau grasse du coup Alors sachez que moi Les contours des yeux Ça fait pas très longtemps Que j'en utilise Et donc du coup J'ai pu en tester 3 sortes Avec celui-ci Ça fait 3 marques Et honnêtement Je suis plutôt contente de celui-ci C'est le Kiso Beauty Eye Candy Et voilà Il agit vraiment sur les rides Ou les ridules Alors moi bon J'ai pas encore de rides Mais forcée de constater Que même à 23 ans On commence quand même Même si on a pas de rides Par rapport à quand on était tout petit Et tout lisse et tout On commence quand même A avoir des petites ridules Alors c'est léger Mais on commence quand même A avoir des petites ridules Au niveau des yeux C'est juste Je pense que ce sont des ridules d'expression Mais c'est léger Bien sûr ça se voit Que si vraiment On se met très très près de la glace Mais moi je le vois quand même Maintenant la dernière fois J'ai fait attention Et j'ai fait C'est terrible Et du coup depuis ce jour-là J'ai décidé de mettre Des contours des yeux Et de bien hydrater Mon contour des yeux Sachant que je n'ai jamais eu Le contour des yeux très sec Bon moi je l'applique matin et soir Donc là comme ça En tapotant avec mes doigts Je n'utilise pas de coton Pour l'appliquer J'utilise vraiment mes doigts Et je trouve que le résultat Est vraiment instantané Alors bien sûr Ça marche au fur et à mesure Ça agit sur les rides Les ridules Tout ça Au fur et à mesure du temps Mais ça a quand même Je trouve un résultat instantané Quand je l'applique Que je tapote Je regarde bien près Et je ne vois absolument plus Mes ridules Sur le cou en tout cas Ça donne vraiment une note fraîche Au regard instantanément Je trouve Et du coup Je trouve que c'est un bon produit Pour les yeux Un bon contour des yeux En tout cas Moi j'en suis plutôt contente Et j'ai vraiment essayé Vu que ça fait un mois Que j'utilise De bien regarder Voilà Donc du coup Moi j'ai testé deux produits De la marque Kiso Qui était une marque Que je ne connaissais absolument pas Donc je sais que En tout cas j'ai vu Après je sais qu'il doit Peut-être y en avoir d'autres Bien sûr sur Youtube Mais j'ai vu Noemi de la chaîne Noemi Makeup Touch Désolée pour le mail Et Aurea de la chaîne Aurea Qui avait aussi testé La marque Kiso Et qui ont testé Beaucoup plus de produits Que moi Et qui n'ont pas forcément Le même type de peau que moi Puisque je crois que Noemi A la peau sèche Et Aurea je crois Qu'elle a la peau mixte Donc du coup Du coup voilà C'est pas forcément Les mêmes types de peau que moi Donc je vous mets Leurs vidéos en barre d'infos Je trouve ça important C'est aussi ça Youtube C'est aussi partagé Moi je trouve Les vidéos des autres Si elles nous semblent utiles Pour les personnes Qui nous suivent etc Donc voilà Je vous les mets en barre d'infos Je pense que ça pourra peut-être vous aider Et ensuite Le troisième produit Que j'avais testé C'est la C'est une crème de jour Spéciale peau grasse De la marque Beauté Live Et voilà C'est cette crème Donc c'est la crème pure Crème de jour peau grasse A la fleur de lotus Donc voilà Si je peux vous dire Ce qu'il y a écrit La crème de jour pure Aux fleurs de lotus Sacré Et spécifiquement étudiée Pour les peaux mixtes A grasse Voilà Un berceau de divinité asiatique Les envoûtantes fleurs de lotus Représentent le symbole de pureté Grâce à ses propriétés Astringentes Et adoucissantes Cet extrait favorise L'équilibre Des sécrétions De l'épiderme A savoir que c'est une marque Que c'est une crème Qui n'a pas été testée Sur les animaux Et qui est fabriquée En France également Alors l'odeur J'en suis juste Trop trop fan Impossible de vous dire Ce que ça sent Mais ça sent une odeur Que j'adore Juste après avoir appliqué Cette crème Ma peau est mat Elle n'est pas du tout Brillante Ou quoi que ce soit Donc c'est effectivement Une crème qui est parfaite Pour les peaux grasses Et franchement Quand on a appliqué Cette crème C'est pas forcément La peine d'appliquer Juste après Une base à maquillage Parce que je trouve Qu'elle fait bien le job De crème de jour Et de base à maquillage En même temps Et je suis vraiment Accro à l'odeur Sachez-le C'est vraiment une odeur Donc voilà Donc j'en ai terminé Avec les trois produits Que j'avais envie de vous présenter Vous les verrez en oeuvre Samedi Dans ma night routine Mais franchement Voilà C'est une très très bonne découverte Pour moi Ce sont trois nouveaux produits Que j'utilise maintenant Tous les jours Donc par contre La crème de jour Je ne l'utilise que le matin Les deux produits là Je les utilise matin et soir Mais par contre La crème de jour Je l'utilise que le matin Puisque c'est une crème de jour Et j'utilise une autre crème Le soir Vous verrez ça dans ma night routine Pour m'hydrater Après je pense Tester par la suite Peut-être d'autres produits Kisso Donc n'oubliez pas Si vous voulez aller voir Les vidéos de Noemi Aurea Je vous les mets en barre d'infos Après je sais pas S'il y a d'autres personnes Qui ont testé sur Youtube Ces marques là Je pense que oui Et peut-être que vous en connaissez Donc n'hésitez pas à partager En commentaire Je trouve ça cool C'est bien pour vous aussi D'aller voir plusieurs personnes Qui ont testé Tel ou tel produit Parce que ça vous donne Plusieurs avis Peut-être différents Et plusieurs avis En fonction de personnes différentes Et de types de peaux différents Donc c'est cool pour vous Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je pense que maintenant Je vous ai tout dit Sachez que moi Ca fait vraiment deux ans Que je prends Que je fais attention à ma peau Il y a deux ans en arrière Faut savoir que Parfois je me démaquillais pas Enfin je faisais n'importe quoi Et j'avoue que depuis Que j'y prends vraiment 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 soin Ma peau est vraiment mieux J'ai beaucoup Beaucoup moins de poids noir Franchement j'en ai Même presque plus J'en ai encore De temps en temps Mais honnêtement Rien à voir par rapport à avant C'est vrai que ma peau Est vraiment mieux qu'avant Il n'y a pas de secret Quand on prend soin de sa peau Honnêtement Elle s'améliore Il n'y a vraiment pas de secret Mais voilà C'est vraiment quelque chose De quotidien Il faut y prendre soin Tous les jours Maintenant Ma peau est toujours grasse Bien sûr je brille toujours Au fur et à mesure de la journée Mais au niveau Au niveau de son aspect Elle est vraiment Vraiment mieux qu'avant Et puis franchement Avec les produits que j'utilise J'ai vraiment l'impression Qu'elle brille quand même Moins facilement qu'avant Enfin voilà Donc maintenant Je vous fais d'énormes bisous Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis A samedi Ciao ciao Mais j'ai pas non plus Voilà Donc moi J'ai testé trois produits Que j'utilise Que j'utilise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz